Positionnez les électrodes en commençant par appliquer l'électrode rectangulaire 2 snaps en haut de la jambe à traiter. Positionnez ensuite une électrode rectangulaire 1 snap sur chaque côté latéral et médial de la jambe en ciblant les points moteurs des vastes internes et externes. Connectez maintenant les câbles aux électrodes et aux canaux 1 et 2 du REAP Chattanooga. S'assurer que les câbles soient bien clipsés et que la connectique rouge soit positionné au niveau du point moteur. Pour commencer la première session, allumez le REAP Chattanooga en appuyant sur le bouton marche arrêt en haut à gauche. Le premier bouton plus moins à droite du bouton d'alimentation sert à sélectionner le programme souhaité. Celui à l'extrême droite est le bouton entrée. Appuyez sur entrée dans l'onglet traitement spécifique et faire défiler jusqu'à choisir réhabilitation 1 puis amyotrophie. Indiquez quelle partie du corps cibler, faire défiler vers le bas jusqu'à ce que les zones des quadriceps soient sélectionnées puis appuyez sur entrée. Augmentez l'intensité en appuyant sur le plus du bouton du canal concerné jusqu'à atteindre une activité motrice intense. La séance débute pour une durée de 25 minutes. L'intensité augmentera à ce niveau à chaque contraction pendant la séance. Si pour une raison quelconque l'un des câbles se déconnectent des électrodes, un signal apparaîtra sur la machine. Dans ce cas, reconnectez le câble sur l'électrode, appuyez sur le bouton entrée puis augmentez à nouveau l'intensité pour revenir au niveau où elle était auparavant. Pour passer directement à la phase de travail sans faire de phase d'échauffement, appuyez simplement sur le bouton plus moins en dessous du pictogramme radiateur pour le mettre sur off. La flèche est passée directement sur la phase de travail. S'asseoir avec le genou positionné à 90 degrés. Phase de récupération. Phase de contraction. A la fin de la séance, éteindre la machine avec le bouton marche-arrêt et débrancher les électrodes. S'assurer de repositionner les électrodes sur le côté ON du film protecteur, cela maintiendra la longévité des électrodes jusqu'à 6 semaines. Pour recharger le REAP Chattanooga et par mesure de sécurité, il faut s'assurer qu'aucun câble ne soit connecté au boîtier pendant la charge. Enclenchez le câble du chargeur le plus à gauche du boîtier. Un clic retentira pour être sûr qu'il soit bien connecté. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...